Alors, mon premier invité de la troisième partie de Cameroun Feeling s'appelle Ning Nyingamai, Elijah, oui, il est enseignant et écrivain. Il compte un peu plus de 25 années d'expérience dans le domaine de l'enseignement de la langue anglaise au francophone. Ça, il tenait à ce que je le précise. Alors, il nous vient de la région du nord-ouest du Cameroun et je crois que son premier poste d'affectation, c'était un consamba dans le Mungo, région du littoral. Et c'est là-bas qu'il a découvert, en fait, qu'on avait l'art de massacrer l'anglais. Il va nous dire exactement pourquoi. En tout cas, Massacrons l'anglais vivant, c'est le titre de son ouvrage, un ouvrage qu'il est venu nous présenter ce matin. Good morning and welcome. Good morning, Rose. And thanks for accepting me on your show. The pleasure is all mine. You're welcome. I think that we speak in French and in English sometimes. Yeah, Cameroon is bilingual and that's one of the blessings that we have and I always feel proud to be Cameroonian. How are you? How do they say good morning in Bansaw language? I don't know if you're from... No, no, no. I'm from Umbwe and they say Umbweli, Umbweli. Oh, so how am I supposed to answer? Umbweli so. Umbweli so. Oh, that's good. Mais je sais que généralement dans la tradition anglophone là, surtout au nord-ouest là, quand un étranger arrive là, on lui donne un peu de prime wine, un vin de rafia. C'est à l'eau ou... Non, c'est moi l'étranger donc. C'est moi en plus. Moi l'étranger donc je m'attendais à ce que... Mais on va arranger ça après l'émission. Non, non, non. Vous allez bien sinon ? Waouh, très bien même. D'accord. Il n'a pas été difficile pour vous de rallier la certivité ? Non, non, non. Je connais au moins la maison depuis les années 90 parce que mes aînés ayant travaillé ici. Ah, mais vous enseignez depuis 1996. Et votre premier poste d'affectation, je le précisais tantôt, c'était à Inconsamba. Oui, oui. Et c'est là-bas que vous avez remarqué que les francophones aimaient... Dès le premier cours, j'entrais en salle et ça change ce qu'on m'avait enseigné à l'école normale. C'est complètement devenu caduc. Vous faites deux heures de cours d'anglais, il y a des élèves là devant vous et vous ressortez en vous posant la question. Mais apparemment c'est moi qui aimais le cours parce que tous les gars sont là. Ils vous regardent comme la télé. Oui, parce qu'à l'école, normal on nous dit n'expliquez jamais rien dans leur langue. Oui. Alors que les enfants de sixième, c'est leur première fois d'entendre l'anglais. Donc vous avez l'impression qu'ils n'aiment pas alors qu'ils aiment, mais ce sont les méthodes, les outils caduques qui sont mal adaptés. Allez faire d'abord, parce qu'un enseignant d'abord c'est quoi ? Un inspirateur. Il doit faire aimer sa matière, sa matière d'abord, par ses élèves. Mais de nos jours c'est devenu comme si c'est… Il y a un élève qui me dit, monsieur, apparemment l'enseignant a obligation de faire cours et non de produire le résultat. C'est ça qui est écorant avec notre système actuel. Parce qu'il n'a pas obligation de produire le résultat. Par contre, dans le secteur privé, c'est différent. Tu ne produis pas le résultat. Tu n'as pas ton salaire. Tu rentres à la maison. Tu n'as pas ton salaire. On te remplace. Ainsi de suite. Donc, en consamba, j'ai découvert quelque chose que vous-même vous connaissez, mais je suis sûr que vous ne savez pas que c'est moi. Un jour, j'entends une fille chanter comme une américaine dans un lycée Manengouba où on a l'impression qu'il n'aime pas l'anglais. Et je veux regarder, c'est Alvin. Cette fille, je l'ai enseignée l'année précédente et elle avait souvent deux, trois en anglais. Mais pourquoi elle chante comme une américaine ? Et c'est comme ça que je me rapproche d'elle. Et moi qui aime aussi chanter. Elle chante « Killing me softly with this song ». Quand elles entendent comment je chante… La Lauren Hill. Oui, la Lauren Hill. Elle est américaine. Voilà. Et je me rapproche d'elle et elle me dit qu'elle a un cahier de chant où elle a ses paroles de chanson. Et je demande qu'elle me donne le cahier le lendemain. Elle dit « Avec ». Et je me rends compte que cette chanson qu'elle chantait parfaitement en anglais, le texte qu'elle avait écouté et recopié, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Oui, oui. Qu'elle avait écouté et recopié, ce n'était pas l'anglais. Oh. C'était le son. Et prenez que, par exemple, « You », « Y-O-U », chez elle, c'est « Y-O-U ». Elle avait reproduit le son, en fait. Elle reproduit le son. Ce qui vous a mis la puce à l'oreille, en fait, et qui a poussé à développer une méthode que vous qualissiez de révolutionnaire et d'unique. Si ces enfants aiment chanter, pourquoi ne pas utiliser ce qu'ils aiment pour les faire comprendre ce qui leur est difficile ? Alors, on va essayer de faire comme si on était en salle de classe. On va transformer le plateau de Cameroon Filling en salle de cours. Je crois que les élèves qu'on va bannir, d'abord, c'est Billet. Je suis sûre que lui, là… C'est mon meilleur élève. Ce sera le… Ah, en vrai ! Oui ! Il est preneur de vue, ici. Et on a Mbida également, l'autre preneur de vue. Je suis sûre qu'on va les laisser de côté. Vous allez nous dire à peu près comment vous faites souvent. Oui. La méthode qu'on a mis en place, c'est déjà faire aimer l'anglais. Alors, moi, je suis votre élève. D'accord. Donc, adressez-vous à moi comme si vous vous adressiez à vos élèves. Ok. Alors, je vais essayer de jouer. Ok, Rose. Ok. Can you tell me a bit about what you did yesterday since you woke up till when you went back to bed ? That is the daily report. Yeah. So, I have to say it in… Say it in English. In English. Just briefly, yes. So, I came here yesterday, I was here in the morning, I had to prepare the program. And after, I went to attend the removal, the cops removal of my colleague, madame Babeni-Léontine. And after, I had some rendezvous in Yaoundé, the town. Ok. And then, I went back home, I slept, and I got up early this morning, around four o'clock to be here. Est-ce que vous savez que le simple past tense que vous venez d'utiliser parfaitement, c'est le cauchemar de tout francophone ? Oui. Les gars font la traduction directe, mot à motage, comme je me suis réveillé, I have waking, un truc bizarre là, je suis allé, I have going, alors que c'est un mot, I went. Et notre méthode, on ne vous fait pas un cours d'anglais, en mieux, sur le simple past tense. On vous donne juste une liste de verbes, vous connaissez tous en français, et qu'est-ce qui se passe ? On vous montre que non, c'est un mot pour le passé, pour exprimer le passé. D'accord. Et que la différence, c'est entre les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Quand c'est verbe régulier, on met ED. Ok. Et quand le verbe régulier finit par T, quand on ajoute ED, on dit one-tet. Mais vous aussi, vous généralisez tout, cook it. I look it. Dans it. Slip it. Slip it. Mais alors, que ce sont les petites choses-là, et ce que vous venez de faire, le daily report, ça c'est l'activité clé. Ok. So we have to do that constantly, every day. Every day, you must do it, because it is preparing you, the child, you, the professional, the manager, and we work with all of them, to be able to give a report at your job site. Et vous dites que cette méthode que vous qualifiez de révolutionnaire a aidé pas mal de personnes, que ce soit des élèves, mais aussi des parents, voire des expatriés. Wow. Félicitations. À ce jour, Boya Intensive English Program a déjà travaillé directement en séjour linguistique. Et nous le prenons en août à Yaoundé. C'était à Boya avant. Nous avons déjà travaillé directement, vécu avec au moins 2000 francophones venus de 20 pays. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que vous dites qu'il est possible de s'exprimer couramment en anglais en 21 jours ? Très possible. Très possible. Parce que le francophone, ayant été à l'école, connaît l'anglais. C'est comme dans une... Mais peut-être qu'il a peur de faire des fautes aussi. Mais c'est ça le problème, 95% de ceux qui bloquent mon meilleur élève assis là-bas... C'est sûr qu'il avait zéro. Quand vous le regardez trop en genre la bille, c'est sûr qu'il avait zéro. Ce qui le bloque, ce n'est pas qu'il ne connaît pas. C'est la peur. La langue qui pèse, le doute. Mais vous doutez quoi ? Est-ce que c'est ta langue, mon frère ? Ce n'est pas ta langue. Massacre-nous les choses. Nous, les anglophones, qu'est-ce qu'on fait ? On m'appelait mourir ici en Vogue-Béti. Pourquoi ? Parce qu'en jouant au ballon, quelqu'un me botte là. Je vais mourir, toi ! On a dit. Vous avez compris. Si vous voulez, riez. Mais le message est passé. Le message est passé. Et à la longue... Moi, j'ai par exemple une collègue ici. Elle ne va peut-être pas apprécier. Elle s'appelle Nancy. Quand j'ai connu Nancy, il y a quatre ans, elle ne disait même pas bonjour. Mais maintenant, non. Au début, là, ça allait vraiment dans tous les sens. C'est un forgeron qu'on devient forgeron. Si vous ne voulez pas parler, vous allez parler quand ? J'ai vu à la télé en Mondovision et j'ai apprécié. D'accord. Le ministre d'État de l'enseignement supérieur, il donne son interview. Il arrive à 25 000. Dans sa tête, il veut traduire. Il dit directement à Mondovision. On dit même 25 000, comment en anglais ? 25 000. J'étais fière de cette... Et c'est ça le secret. OK. On ne parle pas... On n'apprend pas une langue en classe. S'il vous plaît, chers francophones, retirez ça de votre tête. C'est en massacrant. Vous sortez ce qui sort là. On va corriger. Vous encouragez les élèves à ne pas bien prendre des notes pendant la leçon à l'école. S'il vous plaît, il y a Bill Clinton qui avait dit quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on doit faire la même chose tout le temps et espérer un autre résultat ? Oui, c'est qu'on revoit peut-être les méthodes d'enseignement. Ça fait depuis 50-60 ans qu'on enseigne l'anglais aux élèves et ils ne parlent pas. Est-ce que c'est normal ? Et on est obligé de leur faire faire des systèmes complètement, totalement anglophones. Ce qui est marrant, c'est quoi ? On a transféré les mêmes méthodes qui sont responsables de l'échec à l'école. On a transféré dans les centres linguistiques, changer seulement les noms, mettre la belle peinture et faire un peu de marketing. Il faut que ça change. Voilà, on peut parler. C'est ce que tous les francophones me disent. We want to speak. We want to speak English. Even if sometimes you can try in Pidgin. Yeah, I love Pidgin. Mix the thing. Yeah. Mix the thing. You just come out as you want. One more, on est passé. La garçon, on est passé. Mais le message passe d'abord et puis la forme vient après. Thank you so much. But you stay with us because you have a report to present to our televiews now. Je reviens au pays, non ? Non, 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 we are together. On reste au pays, là. Le vent ne t'emporte à la danse jusqu'à la fin. Allez, nous allons continuer à discuter avec notre invité. Il est très intéressant, mais bon, il nous reste encore quelques minutes à passer avec lui. Oui, je précise que c'est monsieur Ning, Ningamaï, Elijah. I thought that you were Chinese, but... Yeah, Ning looks like Chinese, Ningamaï like Japanese, Elijah is from Israel, Jewish, so I'm a blind, but I'm Cameroon. Il était là donc pour nous inviter à massacrer l'anglais vivant. Donc, pour les vacances, vous avez un programme spécial. Oui, depuis 2008. Ça se passe où et quand ? Nous devons donner quand même à nos enfants ce que nous n'avons pas eu. Donc, nous nous sacrifions chaque année, surtout, c'était à Boyavant, mais maintenant, c'est sur 15 sites à Douala et Yaoundé. Et les enfants viennent travailler avec nous, pas moi, parce qu'il faut aussi la qualité, le type d'enseignant. Nous avons des mentors jeunes comme eux et lorsqu'ils sont relax, le message passe vite. Et il y a un séjour linguistique qui commence à Yaoundé le 1er août pour les bacheliers. Les nouveaux bacheliers aussi. Pour les nouveaux bacheliers, mes félicitations. Et donc, ça commence le 1er août, mais surtout, nous vous invitons le public, les parents, les enfants, passez dans ce lieu-là. Ok, mais c'est où exactement ? Oui, à Douala et à Yaoundé, comme j'ai dit, c'est 15 sites, on ne peut pas tous les citer. D'accord. Vous allez passer votre numéro de téléphone. Ok, merci beaucoup. Sur WhatsApp, 695-03-0709. 695-03-0709. WhatsApp, surtout, envoyez un message parce que parfois vous appelez alors qu'on est occupé et c'est gênant. Merci infiniment. Merci pour venir. God bless you. Merci beaucoup, Rose. Vous n'allez pas partir, nous, à 10h, à 9h, là, on va se retrouver pour aller prendre... Oui, oui, le Matango. Et c'est vous qui allez payer. J'espère que vous êtes venu. Ah, ici, on paye. Au village du Mont-Bois-Solomon. Merci infiniment.